Dans un rebondissement tragique et inattendu, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kaveyé Yegui Edjibril, n'a pas pu être évacué comme prévu. L'annonce de cette évacuation avait suscité une grande attente et un espoir chez de nombreux Camerounais, mais la situation a pris un tournant décevant. Kaveyé Yegui Edjibril, l'un des plus hauts responsables politiques du Cameroun, est âgé de 80 ans. Récemment, des rumeurs concernant sa santé se sont multipliées, alimentant les spéculations sur une possible évacuation médicale à l'étranger. Cependant, malgré les préparatifs apparents et l'annonce de l'évacuation imminente, il a été rapporté que des complications de dernière minute ont empêché le départ de Kaveyé Yegui Edjibril. Cette nouvelle a créé une onde de choc parmi les Camerounais qui attendaient avec espoir des informations positives concernant la santé du président de l'Assemblée nationale. L'événement souligne la fragilité de la situation politique au Cameroun et la nécessité d'une transparence accrue en ce qui concerne la santé des hauts responsables. Les circonstances entourant cette évacuation avortée sont entourées de mystères, laissant de nombreuses questions sans réponse. La nation attend désormais des éclaircissements sur la santé du président de l'Assemblée nationale et sur les raisons de ce revirement dramatique. La journée du lundi 16 octobre était celle prévue pour l'évacuation sanitaire du président du Parlement Kaveyé Yegui, selon plusieurs sources concordantes. Mais aux dernières nouvelles, cela ne s'est pas fait. Pourquoi ? C'est la question que tout le monde se pose et à laquelle nous avons un début de réponse. On apprend que le président de l'Assemblée nationale Kaveyé Yegui Edjibril n'a pas quitté le Cameroun hier comme prévu pour son évacuation sanitaire en Inde parce que ses femmes et ses enfants sont entrées en rébellion contre le directeur de cabinet, Boukhar Abdourahim, qui non seulement ne souhaitait pas que le président de l'Assemblée nationale soit accompagné de l'une de ses quatre quatre épouses, mais avait privilégié un hôpital en Inde en lieu et place de la France. En effet, découvre-t-on aujourd'hui, depuis le début de cette rocambolesque affaire, la France n'était en réalité qu'une escale.